Monsieur de la Brière, vous n'êtes pas médecin, mais à travers l'expérience de votre femme, qu'est-ce que c'est que le cancer pour vous ? Alors, c'est à la fois simple à expliquer, mais dans le détail c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que le cancer, l'explication du cancer a été donnée par le professeur Otto Warburg en 1931, qui a été prix Nobel en 1931 pour ses travaux sur le cancer. Et qu'est-ce qu'a constaté Otto Warburg ? Il a, à travers ses recherches et ses expériences, il a constaté que la cellule devenait cancéreuse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle perdait son fonctionnement normal parce qu'il y avait eu une inflammation. La cause du cancer, c'est une inflammation. Et l'inflammation, le principe c'est simple, une inflammation, vous le voyez vous-même quand vous griffez avec une ronce, vous avez une rayure rouge, ou à perler le sang, et puis vous avez un gonflement du tissu, qui va être rouge aussi. Donc l'inflammation, ça fait gonfler les tissus. Et quand les tissus gonflent, à un moment donné, quand il s'agit pour la plupart des cancers, même l'essentiel, d'une inflammation interne, et cette inflammation est en moyenne d'une durée de 9 ans, donc une incubation de 9 ans, c'est-à-dire le jour où votre cancer, vous en prenez connaissance, ça fait déjà en moyenne 9 ans que vous le traînez. Donc ce n'est pas un début de cancer, vous n'êtes pas dans les tout débuts, c'est un moment où vous êtes capable, où on est capable de détecter que vous avez un cancer. Alors l'inflammation, elle provoque les gonflements des tissus. Comme c'est interne, et que ça continue pendant une longue durée, les tissus vont durcir, et comme ils durcissent, le sang ne circule plus. Et comme le sang ne circule plus, les cellules n'ont plus accès ni aux nutriments dont elles ont besoin, c'est-à-dire à la nourriture, ni à l'oxygène pour brûler cette nourriture. Et c'est à ce moment-là que leurs mitochondries vont se détraquer. Et la mitochondrie, c'est une partie de la cellule qui est en fait, je dirais, l'histoire de la cellule, et en même temps son ordinateur. Et le jour où la mitochondrie ne fonctionne plus, eh bien la cellule perd son horloge interne. C'est-à-dire que toutes nos cellules ont une durée de vie, puis elles meurent, elles sont remplacées par d'autres. Si à un moment donné, on lui dit qu'il faut mourir parce que c'est l'heure, et qu'elle ne sait plus que c'est l'heure, qu'elle ne peut plus mesurer l'heure, eh bien elle ne meurt plus. Alors vous savez que dans le cancer, un des problèmes, c'est que les cellules cancéreuses ne meurent pas. Donc le cancer continue à se développer indéfiniment. Alors, l'origine du cancer, c'est donc une inflammation selon Otto Warmbow. Et ces travaux ont été peu développés, mais ceux qui l'ont développé ont confirmé que c'était bien ça. Alors, on change tout dans l'appréciation de l'origine du cancer. On n'est pas du tout sur le même constat que la médecine habituelle, qui considère que la mitochondrie, eh bien c'est le génome qui a provoqué son dérèglement, alors que, ben c'est pas le génome, c'est une action mécanique, c'est-à-dire un gonflement et une pression qui a empêché les cellules d'être irriguées correctement. Alors, on n'est pas sur les mêmes schémas. Ce qui fait que, si vous n'avez pas la même idée au départ de l'origine du cancer, vous n'allez pas le soigner de la même manière. Quand on pense que le cancer est dû au génome, eh bien on fait des tas de recherches. C'est ce qui se passe sur le génome pour savoir comment ça marche. Alors, ça fait plusieurs dizaines d'années, même ça fait 20 ans, 70 ans qu'on travaille sur le génome et on ne guérit toujours pas le cancer. On obtient des améliorations, on obtient des rémissions, mais on ne guérit pas les cellules cancéreuses. Guérir le cancer, c'est guérir les cellules cancéreuses. On arrive à les éliminer, mais on ne les guérit pas. Et donc, tout aujourd'hui, dans le système de traitement actuel, c'est, un jour, le cancer va se manifester par la présence d'une tumeur. Donc, on va essayer d'enlever cette tumeur et d'éviter que les cellules cancéreuses qui sont périphériques continuent à se balader dans l'organisme et à se développer, à créer ce qu'on appelle des métastases, qui ce n'est plus ni moins que d'autres tumeurs. Alors que si vous pensez qu'il y a une inflammation, vous supprimez la cause de l'inflammation et à ce moment-là, le sang va commencer à recirculer et les cellules vont de nouveau être alimentées et un certain nombre de cellules vont retrouver leur fonctionnement à peu près normal et les mitochondries reprendre contact avec leur horloge biologique. Et donc mourir et éliminer le cancer. Voilà. Et donc mourir et le cancer va disparaître. Alors, ça implique, évidemment, là, on est dans le cadre d'une guérison des cellules qui sont malades et on n'est pas dans le cadre d'une destruction des cellules. Alors, il est sûr que d'autres problèmes vont se poser, que je vous expliquerai tout à l'heure. En particulier, pour guérir les cellules, il faut non seulement avoir un traitement qui réduise l'inflammation et donc qui ont entraîné la guérison des cellules, mais en même temps, il faut que ce traitement ait la capacité de guérir toutes les cellules. Or, dans un cancer, vous avez des milliards de cellules. Donc ça devient compliqué. C'est donc d'autres défis qu'il faut relever pour guérir. C'est ça.